Pourquoi Pulp Fiction s'appelle Pulp Fiction ? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Pranger Ventilo. Après avoir traité de Reservoir Dogs et de Glorious Bastards, nous voilà de retour avec un autre film de Tarantino. Parce que mine de rien, le cinéma de Tarantino, c'est pas le plus compliqué à analyser, mais la plupart de ces titres sont quand même assez intéressants à décantiquer. Alors Pulp Fiction, ça vient d'où ? Pulp Fiction, c'est en fait une référence, comme on a l'habitude avec Tarantino, au Pulp Magazine. Les Pulp Magazine, ce sont des romans populaires et bons marchés qui ont débarqué dans les années 30. 1930. Parce que, mine de rien, dans 7 ans, ce sera de nouveau les années 30. Ouais. D'ailleurs, chose intéressante, pourquoi Pulp Magazine ? Et bien ces magazines devaient être le moins coûteux possible à produire et étaient donc imprimés sur du papier de mauvaise qualité, avec une pâte faite en fibre de bois qu'on nommait Wood Pulp, ou Pulpe de bois. Et c'est là-dessus que s'est basée toute la production des Pulp Magazine. La rentabilité. Vendre au moindre coût, pour produire en masse, et que tout le monde ait accès à ces histoires. Et certains des personnages de ces histoires, mine de rien, vous les connaissez aussi. Parce que c'est grâce aux Pulp Magazine que certains personnages de la pop culture sont devenus célèbres et ont traversé les frontières. Tarzan, Conan le Barbare, ou même Zorro, par exemple. Et c'est donc dans cette optique que Tarantino a voulu faire son film. La fiche principale de Pulp Fiction, c'est d'ailleurs une grosse référence à ces magazines. On a même le pris ici. Tarantino a donc repris certains clichés des fictions qu'on pouvait lire dans ces magazines, et il les a actualisés à l'époque contemporaine. Enfin, contemporains de 1994. Il a donc écrit plusieurs histoires simples qui s'entrecroisent, mais avec des personnages forts et charismatiques. Et d'ailleurs, chose intéressante, les personnages forment toujours un duo. J'ai pas trouvé de raison particulière pour expliquer ça, c'est peut-être une référence aux histoires des Pulp Magazine, mais j'en suis vraiment pas sûr. Et c'est pas tout, parce que Pulp, ça signifie aussi la pulpe. La pulpe, ça fait tout de suite référence, non pas au jus d'orange, mais plutôt au corps et à la chair et au sang. Et autant le dire tout de suite, vous le savez très bien, Tarantino, il aime qu'on s'agicle et qu'on le corps est salement blessé. Donc au final, comme d'habitude, Tarantino y joue donc sur la référence et la détourne pour nous proposer un spectacle simple, populaire et jouissif. Bref, un Tarantino. Et voilà pourquoi Pulp Fiction s'appelle Pulp Fiction. Je crois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo ou à partager la vidéo ou à la commenter ou à la pouce bleue les ailes. Si vous avez d'autres analyses sur ce film, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et on se retrouve donc demain pour décortiquer un nouveau titre. C'était Projet Ventilo. Projet Ventilo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501